... Depuis le 16 mars, suivre la scolarité pour les jeunes est devenue problématique et inquiétante pour les parents. Durant ce confinement, l'enseignement à distance prend tout son sens. Le lycée de Nermont a mis en place des outils numériques pour assurer la continuité pédagogique. Et à ce sujet, rejoignons Ophélie Hedière, Nathalie Stiger, Guy Lecubier et Philomène, une de nos élèves de terminale. Alors pour moi, le confinement et l'enseignement à distance, c'est une révocable à tous les cours. L'enseignement à distance, ça représente vraiment un dispositif complet. L'enseignement à distance, pour moi, c'est le futur. L'enseignement à distance, c'est une découverte liée au confinement. Ophélie Hedière, bonjour. Vous êtes ingénieure pédagogique au lycée de Nermont. En quoi consiste votre travail ? Mon travail, ça consiste en le développement de la formation et l'enseignement à distance. Donc, pour faire la formation continue, mais également du lycée, du CFA et du collège. Et puis, dans un deuxième temps, je suis là pour accompagner les enseignants dans la modification de leurs pratiques, en leur faisant découvrir des outils qui vont vraiment placer l'élève au centre de leur apprentissage. Dans cette période de confinement, comment ces méthodes prennent tout leur sens ? L'équipe pédagogique doit assurer la continuité pédagogique et donc mettre en place l'enseignement à distance. Nous avons mis en place un plan d'action et puis défini différents outils. Par exemple, pour les 4e et 3e, nous avons décidé d'utiliser ProNote, qui est un outil qui est déjà utilisé, connu par les parents, par les enseignants et les élèves. On utilise également Office 365, donc avec plutôt les lycéens. Donc là, on utilise SharePoint, on utilise Teams pour faire des vidéos. On utilise également l'outil Forms pour faire des évaluations. Et puis, on a mis en place également une plateforme Moodle. Monsieur Lepluvier, vous êtes enseignant au lycée de Lermont. Comment vous utilisez ces nouveaux outils de communication numérique ? Eh bien, les élèves sont chez eux. Les élèves sont chez eux et donc les outils qui sont utilisés, l'outil principal, c'est le mail. Mais parfois, le mail n'est pas suffisant. J'utilise le Team, la visioconférence, que j'ai déjà utilisée et ça fonctionne très bien. Madame Stiger, vous utilisez déjà des outils numériques en classe. Vous êtes parfois en visioconférence avec vos élèves. Est-ce que vous pouvez nous faire part un petit peu de cette expérience ? Effectivement, j'utilise la visioconférence avec mes élèves. Alors, moi, je suis professeure principale des terminales SAPAT sur le site de nos gens. Ces élèves de terminales travaillaient déjà avec la plateforme Moodle sur le MAP, le module d'adaptation professionnelle. Donc, du coup, elles avaient un petit peu l'habitude de travailler avec la plateforme. On a rebondi plutôt sur Teams pour utiliser les visioconférence, les outils Forms, qui nous permettent de faire des questionnaires. Donc, ça va être sous forme de QCM. C'est un lien. Il faut cliquer sur le lien. Alors, chaque jour, les canaux de la maison, le matin, on va vérifier le mail, voir si les profs nous ont envoyé des travail à faire pour la journée, des travail à faire, et dans la zone, on va s'organiser pour faire un devoir. Quel message aimeriez-vous faire passer aux élèves et aux enseignants ? Sur l'utilisation de ces nouveaux outils ? Alors, l'utilisation de ces nouveaux outils n'est pas forcément évidente de prime abord, que ce soit pour les enseignants ou pour les élèves. Cela demande une autre façon de penser, une autre façon d'agir, une autre façon de travailler ses cours. D'un autre côté, on est obligé de s'y mettre. Donc, forcément, ça développe notre autonomie. Parfois, on n'en est pas de la génération électronique. Il faut faire beaucoup d'efforts. On va y arriver. J'aimerais vraiment passer le message à l'ensemble de l'équipe pédagogique, mais également aux élèves, de voir cette période comme une réelle opportunité de faire les choses différemment, pour le bien des élèves, en utilisant des outils adaptés. Et je voudrais également dire aux élèves et aux parents qui ne sont pas équipés qu'on essaie de faire au maximum avec les envois papiers, avec des coups de téléphone. On pense aussi à eux. Est-ce que le confinement va changer votre pédagogie dans les semaines et dans les années qui viennent en utilisant ces nouveaux outils ? En conséquence, je vais continuer à utiliser la plateforme, continuer à utiliser des outils à distance, des exercices à distance, surtout pour permettre aux élèves de continuer à évoluer selon leurs risques. Ce confinement a permis, entre guillemets, de passer, faire un pas vers l'avant. Et puis les élèves et les professeurs, en fait, nous tous ont affaire à un pas gigantesque. Et ça serait dommage de revenir en arrière, profiter de ce grand pas, de cet effort que j'ai fait personnellement, pour intégrer dans mes outils pédagogiques tout ce que j'ai appris aussi et tout ce que mes élèves surtout ont appris. Alors, depuis que je me suis confinée, j'ai gagné en l'organisation en autonomie. Alors, en deux mots, cette période de confinement, ça se résume par disponibilité, tous mes outils de communication sont ouverts, et diversification pour faire une absence de routine dans mes cours. Je voudrais dire à la fin, deux mots, bouleversement, parce que ça bouleverse les méthodes de travail, c'est positif. Le confinement, aujourd'hui, je le vois vraiment comme une opportunité, une opportunité pour les enseignants de modifier leur pratique pédagogique. Et puis, c'est également pour moi, utiliser la présence, pour pallier justement à cette distance, avec l'accompagnement, l'accompagnement auprès des élèves, mais également l'accompagnement auprès des enseignants.